Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul. Oui, je ne pensais pas, je ne pensais pas, je pensais que depuis le dernier, pas tant que ça quoi, non en fait pas du tout. Donc écoutez, c'est parti, donc je me suis procuré Say You Swear de Megan Brandy, il est en français, ça faisait un bail que je le voyais passer sur les réseaux, je ne savais pas qu'il était sorti en français, bon bah oui, donc de quoi ça parle déjà ? Pendant des années, j'ai imaginé ma vie universitaire à Avix University, mais surtout ma vie avec lui. Lui c'est Chase, le meilleur ami de mon frère pour qui je nourris un amour profond depuis notre toute première rencontre. Et si je m'évertue misérablement à cacher mes sentiments pour ce sportif si convoité sur le campus, j'ai toujours pensé qu'un beau jour mes sentiments seraient partagés. Ils le sont d'ailleurs, j'en suis persuadée, c'est bien pourquoi il était mon avenir. Jusqu'à ce qu'un jour tout bascule, qui aurait pu croire qu'un coup de ballon sur la tête allait bouleverser mes plans ? Alors quand je vous dis que je le vois passer depuis longtemps, ça ne veut pas dire que je sais de quoi ça parle. Voilà, je viens de découvrir avec vous le résumé. Et voilà, je regarde les avis en fait avant de regarder le résumé. J'ai vu qu'apparemment c'était bien. C'est tout, en fait c'est tout. Alors je suis tombée complètement par hasard sur Amazon. Oula je suis blanche, désolée si je suis un peu blanche. J'ai acheté un nouvel éclairage, j'ai bientôt le recevoir. Donc logiquement, la prochaine vidéo, ça devrait être mieux, croisons les doigts. Donc je disais, je suis tombée complètement par hasard sur une duologie. Où c'est un age gap. Vous savez dans quel sens j'aime les age gaps. C'est l'homme qui est plus jeune que la femme. Donc est-ce que j'ai attendu de lire le tome 1 pour acheter le tome 2 ? Non, c'est pas grave. Mais les avis avaient l'air bien. Donc je me suis dit, je vais être frustrée si j'ai pas la suite. Donc je l'ai pris. Donc on a un magnifique torse en couverture du premier. Trop jeune pour elle. C'est de Charmaine Pauls. Et le deuxième, c'est trop vieille pour lui. Jolie jambe, joli talon aiguille. Alors, à ce qui paraît, c'est pas mal du tout. La société me trouve trop jeune pour elle. Mais quand c'est elle au juste ? Ce n'est pas l'âge qui compte, c'est l'expérience. Elle ne le savait pas, mais je suis tout ce dont elle avait besoin. Nous ne nous sommes pas rencontrés par le fruit du hasard. La raison et la façon dont nos chemins se sont croisés sont complètement tordus. Mais elle n'en sera jamais rien. J'emporterai ses sinistres secrets dans ma tombe. Elle est à moi, à jamais, peu importe ce qu'il en coûte. Là, pour le coup, j'avais eu le résumé. Comment vous dire que là, ce n'était pas possible que je passe à côté ? Donc, il dit entre un jeune homme et une quadragénaire. Lui, je ne sais pas qu'elle agit là. Mais à ce qui paraît, c'est pas mal du tout. Bon, on ne va pas lire le résumé du tome 2. Ça va nous spoiler. J'ai juste trop hâte. Ensuite, je crois que c'est l'une d'entre vous qui m'a recommandé celui-ci. Donc, c'est Note Noire, quand la passion brise les tabous de Pam Godwin. Est-ce que tu te reconnais, celle qui m'a recommandé ce livre ? Ben voilà, j'ai écouté, hein ? Alors, un magnifique conte sensuel. Aymeric Marceau est un célèbre pianiste qui enseigne avec ferveur et fermeté à de jeunes élèves triés sur le volet. Autoritaire, raffiné, secret, directif, insaisissable et dur, il envoûte ses élèves, toutes amoureuses de lui. L'une d'elles, Ivory Westbrook, a intrigué le maître qu'il a choisi pour en faire son œuvre érotique, malgré l'interdit qui pèse sur leur passion. Souple et solide, réfléchie et naïve, douce et réceptive, Ivy porte les stigmates des abus qu'elle a subis et dont son maître veut la débarrasser en la poussant toujours plus loin sur les chemins du plaisir. Alors, je ne sais pas s'il y a des vibes à la 50 nuances de Grey. Je ne sais pas, je crois qu'il y a du olé olé dans ce délire. Je ne suis pas certaine. Bon, de toute façon, quand je l'aurai lu, je vous dirai. Donc, voilà. Et alors là, vous allez vous foutre de moi. Je me fatigue. La dernière fois que je vous ai parlé de la saga Sinners, de Sinners, rappelez ? Je vous ai fait les cinq tomes dans la même vidéo. Je vous avais dit, je les avais lus sur Kindle et je vous avais dit que mon préféré, c'était Taken by... Captured, pardon, by a Sinner, le tome 5. Et dans la vidéo que je vous ai faite dessus, je vous ai dit, celui-là, je sens que je vais me l'acheter. Du coup, je me suis donné envie encore plus toute seule en faisant le montage. Donc, je l'ai acheté en ne me souvenant pas que je l'avais déjà acheté. Alors ça, putain, du coup, je me retrouve avec un, voilà, qui est en vente. Et non, mais franchement, je me fatigue, quoi. Donc, bon, j'ai aussi acheté le tome 1. Je vais me l'ai faire petit à petit. Donc, ouais, finalement, c'est un peu con d'avoir le 1 et le 5. Donc, je me suis dit, bah, tu vas devoir prendre le 2, 3, 4. Mais je prends par ordre de préférence. Donc, j'avais pris deux fois. Captured by a Sinner. Et là, donc, j'ai pris le tome 1. Je vais me l'ai refaire. Je vais me l'ai refaire. En plus, quand je me l'ai refaire, généralement, après, c'est en diagonale, quoi. Les passages un peu chiants, je les zappe. Et voilà, quoi. Mais, ouais, donc, j'ai commencé ma saga The Sinner. Promis, promis, dès qu'il y a du nouveau sur une traduction, je vous en parle. Obligé. Ah oui, pour ceux, donc, qui sont passés à côté, on est sur de la mafia, de la Dark Romance mafieuse. Et, en fait, c'est tout un groupe de mafieux. Donc, ils sont 5. C'est que des chefs de mafia. Donc, il y a la mafia grecque, turque, italienne, russe, je crois. La Bratva, oui, c'est ça. Oui, c'est les Russes, hein, la Bratva. Et, je ne sais plus. Irlande, aussi. Voilà. Donc, ils sont 5. Ils ont créé, alors, je ne me rappelle plus du nom, je ne sais, le Priost Hood. Je crois que ça s'appelle. Ouais, c'est ça, Priost Hood. C'est une alliance, en fait, qu'ils ont fait. C'est 5 chefs mafieux. Donc, c'est 5 potes, hein. Et, à chaque fois qu'il y a une grosse, grosse galère, bah, ils appellent les autres en renfort. Voilà. Donc, à chaque tome, bah, on a affaire à un des 5 mafieux et à son histoire d'amour. Et, il y a un petit fil rouge qui nous conduit de tome en tome. Et, celui-là, c'était mon préféré. C'est avec Victor. Et, je vous avais dit que son histoire, elle était directement liée avec le tome 1. Donc, voilà. Je vous dis, hein, Kindle, franchement, c'est le bon plan. Kindle ou Nextory, hein, pour, justement, avoir un aperçu en version numérique des livres qui nous tapent dans l'œil, hein, pour, après, sauter le pas, éventuellement, en version papier. Moi, du coup, c'est le cas. Tout comme c'est le cas pour Blotshed. Je vous l'avais dit, hein. J'en ai parlé aussi de ça. Bon, j'ai pas pris la petite nouvelle Scream for Us, d'ailleurs, qui a été rééditée. J'ai vu, il est encore sur Amazon, mais c'est plus du tout la même couverture. Bon, elle est bien aussi, la nouvelle, mais j'aimais bien la citrouille. Bon, bref. Donc, voilà. Je vous avais dit qu'il y avait donc la nouvelle Scream for Us qu'on retrouvait, mais avec des points de vue différents dans Blotshed, qui est l'histoire complète. Et il y a encore une nouvelle après qui se passe à Noël. Donc là, pour rappel, on était avec trois hommes masqués. Masqués en Scream, Ghostface. Masqués en Michael et en Jason. Donc, Halloween et je ne sais plus. Bref. Bref. Et c'était un polyamour, donc, avec ces trois hommes masqués. Et une fille qui s'appelle Queen, à mon souvenir. Oui, c'est ça, Queen. Et c'était très épicé, mais avec une sombre histoire derrière de jeunes filles capturées par un espèce de groupe bizarre. Et eux, en fait, nos trois jeunes hommes appartiennent à un autre groupe qui doivent protéger Queen. Parce que Queen, elle est, en fait, elle a été repérée par le groupe, les autres groupes, le méchant. Et ils veulent la capturer pour en faire des espèces de sacrifices sataniques, des trucs bizarres, quoi. Donc, elle a ces trois gardes du corps, du coup, qui sont tous les trois amoureux d'elle. Et voilà, donc, c'est un harem inversé. Mais on a du polyamour parce qu'il y a aussi du MM dans ce quatuor. J'ai adoré, je vous en ai parlé. Bon, ben voilà, c'est en anglais, par contre. Désolée. Et alors, lui, ça faisait un bail. Pardon, j'ai pas dit les auteurs, là. Sinner, Michel Heard. Blotshed, Molly Doyle. Et là, on a Tilly Cole. Alors, impossible de me rappeler. Je connais cette autrice, mais je sais plus ce que j'ai déjà lu d'elle ou ce que j'ai déjà mis dans ma pile à lire d'elle. Mais ce roman-là, ça faisait un moment que je l'avais repéré. Sick Fucks. Alors, je l'ai acheté parce qu'il est payant sur la Kindle, pour le coup. Il est pas sur Nextory, il est en anglais. Et en fait, c'est un espèce de retelling d'Alice au Pays des Merveilles. Mais alors, un retelling digne des comptes macabres, là, les comptes interdits. Un truc très dark. Mais vraiment, genre, très dark. Alors là, comme ça, vos résumés, ça va être très compliqué. Mais c'est très dark. Voilà. Franchement, là, tout de suite, là, comme ça, là, le lire, le traduire en même temps que je vous lis le résumé, je vais pas m'en sentir capable. Pour rien de vous cacher, il est une heure du matin, là. Je suis éclatée. Donc, mais voilà, c'est un retelling d'Alice, version très dark. Donc, je vous dirai ça très vite, TikTok. On a la petite horloge, là, TikTok, TikTok. J'en parle très bientôt. Oh, alors, tu vas te reconnaître si tu passes par là. Merci, ma sauveuse, de m'avoir dit que The Never King sortait en français. En plus, il est beau. Bon, j'avoue que je kiffais la couverture du tome en anglais. En fait, c'est toute une saga. Et ça fait fureur aux States. Les couvertures sont beaucoup plus sombres. D'ailleurs, les couvertures originales. Mais en gros, on est sur un retelling de Peter Pan. Version dark romance. Comment vous dire ? Et eux, ils traînaient sur ma Kindle depuis archi longtemps. Parce qu'ils sont gratuits. Avec l'abonnement Kindle en anglais. Et je ne savais pas qu'ils commençaient à être traduits. Donc, merci, cocotte, si tu passes par là. Merci de m'avoir dit, mais ils sortent en français, Julie ? Je l'ai acheté direct, tu vois. Donc, merci à toi. Et on te remercie tous, d'ailleurs. Parce que je pense, franchement, sur les réseaux, j'en ai vu que du bon. Donc, je suis grave contente qu'ils sortent enfin en français. Comme ça, je pourrais en parler sans qu'il y ait de la frustration. Parce que j'allais les attaquer en anglais. Je vais peut-être vous lire le résumé. Parce que retelling, c'est un peu court, quoi. Depuis deux siècles, toutes les femmes de la famille Darling disparaissent au moment de fêter leurs 18 ans. Elles se volatilisent et ne réapparaissent que des jours, des semaines, voire des mois plus tard, brisées. Winnie le sait. Tel fut le destin de sa mère et de sa grand-mère avant elle. Alors, le jour de son 18e anniversaire, elle est en proie à l'impuissance la plus totale à l'approche de son pire cauchemar. Sa mère, désespérée, a tout essayé pour la sauver, marquant profondément le corps et l'esprit de Winnie. Mais c'est inutile, car une fois la nuit tombée, il vient la chercher. Et cette fois-ci, le roi du pays imaginaire et les garçons perdus ne laisseront pas leurs darlings s'échapper. Je crois qu'il y a 4 tomes, 4 ou 5 tomes, n'étaient plus. Je vous mets les photos là, en VO. Donc voilà, comment vous dire. Alors, je ne vous l'ai pas présenté parce que je viens de l'acheter et je l'ai déjà lu. Il sera dans mon prochain update lecture. C'est My Missing Piece, tome 2. J'ai lu le 1, j'ai fait la connerie, voilà, de ne pas avoir acheté le tome 2 avec. Je me suis dit, non, et si je n'aime pas, parce que le tome 1, c'est un pavé, il est encore plus gros que celui-là. C'est en français, c'est de Acacia Black. Comment vous dire qu'en fait, le 1, je l'ai lu en deux jours et je l'ai commandé direct, la suite. Du coup, le jour où je l'ai fini, le lendemain, je recevais le tome 2. Du coup, j'ai pu enchaîner. Oui, je l'ai lu en une journée. Mais voilà, pour ne rien vous cacher, parce que le 1 termine sur un twist, un cliffhanger, ce que vous voulez, quoi, qui te met... Donc, juste pour rappel, My Missing Piece, on est... Alors, franchement, je sais que tout le monde le décrit comme un enemies to lovers. À partir d'un friends to lovers. Attendez, je vais être plus claire. En fait, on a deux amis d'enfance, Luna et Liam. Ils se connaissent depuis qu'ils ont... Alors, ils ont deux ans d'écart. Elle, elle avait dix ans, lui, douze ans, quand ils se sont rencontrés. Et ils sont devenus inséparables jusqu'à leurs 16 et 18 ans, où il s'est passé un événement qui les a séparés. Et ils se retrouvent sept ans plus tard. Et genre, c'est la guerre entre eux, parce qu'ils se sont très mal séparés. Et donc, on partait du principe que c'était, de base, un friends to lovers qui se transformait en enemies to lovers. Alors, pour ne rien vous cacher, je trouve que c'est faux. Parce que, oui, oui, il y a eu effectivement sept ans d'absence. Quand ils se retrouvent, c'est pas... L'ambiance cordiale n'est pas là, quoi. Mais il y a une raison. Et un énorme malentendu également. Mais on reste pas sur le enemies to lovers. Bien au contraire, on rebascule très vite dans le... Même pas dans le friends to lovers, dans l'amour to lovers. Enfin là, c'est... Je ne vais pas en parler. Maintenant, il faut que je me retienne. Mais coup de cœur de l'année. J'avais pas autant kiffé un livre depuis Mary Jane. Et là, même, je pense, dépasser Mary Jane. C'est pour vous dire. Donc, on en parle. On en parle la semaine prochaine. Je vous parle des deux tomes. Du coup, je ferai une petite version spoiler à la fin. Parce que du coup, je peux absolument rien vous dire du tome 2. Sans spoiler le tome 1. Mais... Eliam, quoi ? Eliam et Luna ? J'arrête pas de saigner la playlist sur Spotify. Parce que du coup, l'autrice... Bon, j'avoue, je respecte pas le truc à chaque fois. J'écoute pas la musique quand il faut l'écouter. Mais elle a fait les playlists sur Spotify. Trop bien. Et... Bon, pareil, je vous cache pas. Je l'ai lu. Voilà. Mais je vous l'avais pas montré. J'ai aussi acheté un automne pour te pardonner. Donc, c'est season tome 1. Il y en a d'autres. Alors, ils sortent pas avant l'an prochain. C'est de Morgane Moncomble. Alors, avocate en devenir, Camélia est passionnée de crimes non résolus. Ça tombe bien. Rory Cavendish, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement. Le présumé coupable du meurtre, c'est lui, Lou McAllister, le meilleur ami de Rory. Le garçon qui l'a humilié il y a dix ans et qu'elle n'a jamais oublié depuis. Camélia a saisi cette chance pour résoudre sa première enquête et satisfaire sa soif de vengeance. Lou a toujours été le mouton noir de sa famille, mais il ne s'attendait pas à finir en prison pour meurtre. Du jour au lendemain, le voilà abandonné par tous ceux en qui il avait confiance. La seule personne à pouvoir le sortir de là, c'est elle, Camélia O'Brien, la première victime de Rory. La fille qui l'a blessée plus jeune et qui hante ses pensées depuis. Lou est prêt à tout pour se faire pardonner ses péchés et repartir de zéro. Bon, outre la magnificence de la couverture très automnale, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé. Je sais que certains n'ont pas du tout kiffé, mais on en parle la semaine prochaine. Voilà. Donc, il y a ça. Ensuite, ah, alors, justement, la beauté, la merveille, c'est la suite du pont des tempêtes de Daniel L. Jensen. Donc là, c'est la reine des traîtresses, j'ai dur à dire. Bon, j'ai pris la version collector parce que... Parce que... Parce que... Carte, carrément. Parce que, voilà. Donc, alors, je vous avais dit dans le book haul que j'avais fait avec le tome 1 que je ne le lirai pas tant que je n'avais pas le tome 2 parce qu'à ce qui paraît, on se retrouvait également pas bien quand on finissait le 1. Je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, dans le doute, je ne voulais pas être frustrée. Donc là, il vient de sortir, celui-là. Donc, bon, je l'ai pris. Du coup, je vais pouvoir me manger les 2 tomes d'un coup. Donc, je vous dirai très prochainement ce qu'il en est. Mais il est magnifique. Il est magnifique. Je ne crois pas que j'ai déjà lu de roman de cette autrice. Non, je ne pense pas. Donc, nous verrons bien. Mais, voilà. Du coup, j'ai hâte. Et, alors, je sais. Je sais ce que vous allez me dire. Mais tu l'avais déjà. Oui, mais, mais, ils viennent de le sortir en collector. Ils sont sortis, les 2, en collector. Donc, comment vous dire ? Il est beau. Il y a du jaspage. Là, il y a du foil. du foil. ouais. Et, lui, c'est pareil. Il est trop beau. Il est magnifique. Donc, je, voilà. Pourtant, celui-là, je ne l'ai pas aimé. Je vous l'ai dit. En plus, ils sont de la même taille parce que c'était mal gaulé. Le 1, celui-là, il était plus petit que l'autre. n'a aucun sens. Mais, là, ils ont sorti, donc, la version collector des 2, de la même taille. Et, franchement, j'avais failli me l'acheter en anglais parce que la version française, très éditoriale, était pas mal, quoi. C'était un petit hardback plus petit. Du coup, je l'ai en double. Mais, là, il était beaucoup plus joli et, franchement, ils sont trop beaux dans la bibliothèque tous les deux, l'un contre l'autre, comme ça. Donc, bon, ben, voilà, j'ai craqué. Vous savez que j'ai adoré ce roman. Celui-là, un peu moins, mais je me sentais pas de pas les avoir ensemble. Donc, je vais pas me justifier. Il y a même le petit truc, là, le petit marque-page bandeau satin. Il y en a un petit marque-page bandeau satin, appareil. Bon, voilà, je pense que ça se passe de commentaires. J'ai pas besoin de me justifier. Après tout, oui, je suis tarée, mais ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux et j'adore. J'adore cette histoire. Il y en a un aussi, là. J'attends, du coup, parce que là, je vois qu'ils sont en train de rééditer plein de livres en version collector de plein d'auteurs, mais y compris Colin Hoover. Il y en a un, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est genre des crânes qu'il y a sur la couverture. Et moi, celui que je veux, c'est Ugly Love. j'ai adoré j'ai adoré Ugly Love, mais du coup, j'attends, parce que je me dis, et s'ils le sortent en version collector, c'est possible. Là, ils viennent aussi de ressortir son premier, à Colin Hoover, pareil, version collector. Donc, c'est grâce à ça, voilà, c'est grâce à jamais plus, maintenant, ça y est, ils rééditent tous ses livres. Du coup, je prends mon mal en patience, mais Ugly Love, quoi, j'ai adoré. ben voilà, les amis, c'est tout, c'est pas mal, mais c'est tout. Du coup, ça vous fait une plus petite vidéo que d'habitude, mais voilà, donc, il y en a certains, je n'aurais pas à vous en reparler, parce que c'est déjà fait, mais là, franchement, je vous dis, la semaine prochaine, j'arrive plus à parler, je vous parle de My Missing Peace, et de Un Autonne pour te pardonner, j'ai adoré, et celui-là, franchement, celui-là, j'ai trop hâte de me mettre dedans, et également, ça là, et aussi celui-là, ben en fait, quasi tout, en fait, tous ceux que je n'ai pas lus, mais j'en ai tellement, donc ouais, vraiment, ouais, donc ouais, ces quatre-là, ouais, c'est surtout ceux-là qui me font très très envie, pour l'instant, est-ce que pour autant, c'est ceux que je vais lire, là, je ne sais pas, je vous tiens au courant, bon voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais plein plein de gros bisous, et je vous dis, ben la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo, bisous, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,